Marie Tumbaï, alias Ken Bougoul, est une écrivaine sénégalaise renommée. Elle a reçu, entre autres, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Ses œuvres littéraires nous livrent un aperçu de la réalité des sociétés ouest-africaines. Le GCSP a eu l'honneur de l'accueillir dans la Maison de la Paix en lui souhaitant la bienvenue à Genève. Un des thèmes évoqués par Marie Tumbaï dans ses œuvres littéraires est la question migratoire. Nous avons abordé avec elle les raisons du départ des jeunes citoyens africains dans les conditions que l'on sait. Mais aussi les effets de l'éducation et de la situation politique à cet égard. Je ne supporte plus le malaise de notre jeunesse. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a un malaise, plutôt je l'appellerais un mal-être. Et je pense qu'en travaillant sur ce livre, le mal-être n'est pas seulement pour des problèmes économiques. C'est-à-dire que quand on a un mal-être comme ça, on peut même avoir les moyens d'être dans ce mal-être. C'est qu'il y a un problème. Et ça que j'essaie d'analyser. Et je pense que notre jeunesse, particulièrement aussi bien au Sénégal que dans beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne, il y a un manque de perspective. C'est-à-dire qu'il ne peut plus rêver. Je pense que quand un être humain ne peut plus rêver, qu'il soit riche ou pauvre, quand on n'a plus la possibilité d'avoir des rêves, c'est ça qui est à l'origine de ce mal-être. Mais ne pas pouvoir avoir de rêve ou qu'il y ait des perspectives qui se présentent, parfois c'est mental. Et pourquoi c'est mental ? On a un problème, un gros problème, c'est le problème de l'éducation et le problème de la formation professionnelle. C'est le 19e siècle pour l'Europe, mais nous n'avons pas le même soleil, donc on ne peut pas comparer nos siècles. Donc il y a ce problème de l'éducation fondamentalement et surtout de la déperdition scolaire. On peut alphabétiser des enfants, mais ils ne poursuivent pas les études. Le mal-être vient du contexte socio-politico-culturel, économique. Parce que quand nous voyons des pays, par exemple, prenons la RDC, ou prenons la situation au Cameroun avec les problèmes entre anglophones et francophones, prenons les problèmes au Mali, prenons les problèmes au Tchad, c'est-à-dire toute l'Afrique subsaharienne, sans parler des pays en conflit comme le Soudan, des pays qui ne respectent pas la liberté d'expression, les droits de l'homme comme l'Erythrée, etc. Il y a des pays fermés comme ça. La situation instable au Burundi, la situation économique grave qui se profile au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire tout ce contexte d'instabilité politique, sociale, économique, crée aussi un malaise. Parce qu'on se réveille dans des absurdités, même si on a de quoi manger. On est dans cette absurdité due à des instabilités politiques. Parce que nos institutions ne sont pas solides, surtout nos institutions ne sont pas solides, et le problème de la corruption. Donc les gens ne partent pas parce qu'ils pensent trouver une meilleure vie ailleurs. Ils partent pour sortir tout simplement de cette absurdité. Dans le cadre de la situation politique sur le continent africain, nous avons ensuite abordé le sujet de la corruption. Dans quelle mesure la corruption constitue-t-elle un obstacle au progrès pour les pays africains ? Et quel rôle y jouent les dirigeants africains ? Notre plus grand handicap pour notre développement, c'est la corruption. Et ça, il n'y a pas de solution. Donc le problème de la corruption est vraiment le fléau, notre fléau. C'est pire même que les conflits armés. Et même dans les conflits armés, il y a la corruption. Ça, il faut qu'on règle ce problème. Maintenant, pour ce qui est de ce que nos dirigeants corrompus, puisqu'ils sont tous corrompus, pour la plupart, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre l'immigration ? Mais ils ne feront rien. Parce que ça les arrange que les gens partent. Et pour les États qui échouent, pour nos dirigeants qui échouent sur tous les plans, ça les arrange d'avoir ces immigrés qui apportent cet équilibre au niveau des familles, que les gens mangent, que les enfants aillent à l'école et tout. Donc ils vont faire des grands discours pour faire plaisir aux pays d'immigration. Mais sur le terrain, ils ne feront rien. Parce que pour faire quelque chose, il faut qu'il y ait moins de corruption, qu'il y ait plus de justice sociale, qu'il y ait moins d'impunité, qu'il y ait plus de justice tout court, que les droits de l'homme soient respectés, etc., etc. Mais ils ne font pas ça. Donc ces gens-là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Assurer l'éducation, la formation, même s'il y a un problème démographique, trouver une solution au problème démographique. On a un problème d'assainissement, on a un problème d'accès à l'eau potable. Même si l'Europe construit des murs, installe des missiles partout, des bombes pour dire « Nous allons mûrer toute l'Europe. » On n'a qu'à mûrer toute la Méditerranée, les mers du Nord, ils n'ont qu'à tout fermer jusqu'en Amérique. Ça n'empêchera pas cette vague d'immigration. Ils sont prêts à affronter les balles. Quand ils partent à 20 ans, 18 ans, ils disent « Soit je passe, soit je m'en. » Donc quand on en arrive à avoir cet état d'esprit, c'est que la situation est très, très grave. Marie Toumbaye nous parle des pays dits développés. Dans ce contexte, nous lui avons demandé son opinion sur la notion du terme « développement ». Développement, le mot « développement », il y a beaucoup de langues nationales africaines qui n'ont pas l'équivalent. C'est un mot occidental. Et nous n'avons pas les mêmes paramètres de ce qu'est le développement. Nous, on est développés quand toute la communauté en est ensemble, on mange ensemble, on partage, parce que tu ne peux pas être heureux seul. Tu ne peux pas être heureux seul. Alors que l'Occident pense qu'on doit être heureux seul. Et pour nous, ce qu'on voit en Europe, ce n'est pas du développement. Tant qu'il y a autant d'inégalités sociales, on dit les pays dits, dits développés. Et nous, nous n'acceptons pas le sous-développement, parce que Joseph Kizerbo disait, le Burkin Abbé, on ne développe pas un pays, on se développe. Et dans la dynamique de se développer, si on utilise le mot pour nous comprendre, dans cette dynamique, l'Afrique, en dehors bien sûr de ses dirigeants, les peuples africains sont dans cette dynamique, et particulièrement les femmes africaines.